On passe au groupe H qui est dominé par la RDC, les Léopards qui ont engrangé un troisième succès aux dépens des Taïfa Stars de la Tanzanie dans le rentre du stade de martyr de Kinshasa. Vous l'avez dit, trois matchs, trois succès pour les quatrièmes de la dernière Cannes. Les Léopards recevaient donc la Tanzanie au stade des martyrs avec Chancel Bemba titulaire et capitaine, le Marseillais qui n'a toujours pas joué une minute avec l'Olympique de Marseille cette saison. Les Léopards sont dangereux avec notamment ce centre de Théo Bogondail, la reprise de Meshach Elia qui passe au-dessus. C'est une grosse occasion, Cédric, où la reprise est compliquée à réaliser ? Il peut faire mieux. C'est vrai qu'il ne s'est pas penché pour dominer le ballon. Regardez, il peut clairement la mettre, mais l'action est très intéressante. Et puis les Léopards ouvrent le score sur ce corner. La tête de Chancel Bemba est contrée par Clément Mzizi. Ce but est compté comme un CSC, mais c'est beau. C'est un beau symbole de voir Chancel amener ce but, Claude. Ah oui, vous savez, toutes les déclarations que j'ai faites sur mon incompréhension et l'indignité du comportement de l'Olympique de Marseille par rapport à Chancel. Parce qu'un entraîneur peut décider de ne pas compter sur un joueur. On n'a pas le droit de le mettre à l'écart, comme on l'a mis. C'est indigne d'un grand club et de quelqu'un que je pensais très intelligent comme Pablo Longoria. Ça m'a beaucoup surpris, ça m'a mis en colère et dans une colère froide et calculée. Je pense que je refais encore quelques déclarations là-dessus. Troisième victoire et troisième clinching dog pour la RDC. Aurélien, vous nous parliez un jeudi dans les grandes bouches de cette solidité défensive qui explique selon vous cette bonne dynamique des Léopards. Oui, les Léopards qui ne font pas beaucoup de bruit, qui gagnent le match et qui n'ont pas de grandes stars, qui n'ont pas de gros noms, si ce n'est que Chancel Mbemba qui a provoqué ce but-là. Nabil, il l'a dit, ils ne sont pas favoris, ils ne sont pas outsiders. Ils sont entre les deux. Je pense que les Léopards sont en train de montrer que c'est une équipe qui pourra dire son mot dans cette canne marocaine. Ils ont Charles comme grandes stars. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La solidité, en tout cas, c'est ce qui a aussi été mis en avant par Sébastien Desabres, vantant les qualités notamment de son capitaine, même s'il n'a joué aucune minute en club. Tout le monde connaît Chancel. On sait qu'il est opérationnel à jouer un match de foot. Il est opérationnel à être très bon au niveau international et même opérationnel à marquer des buts. Donc, je l'avais dit avant le match, on m'avait posé la question, est-ce que Chancel est prêt à jouer ? Je dis oui, il est prêt à jouer. Il n'attend que ça, d'ailleurs. Lui, c'est un joueur de foot. C'est comme vous, demain, si on ne vous fait plus participer à votre métier, vous allez avoir un manque. C'est ce qui se passe. Il a montré aujourd'hui. Donc, en fait, il n'y a pas de discussion par rapport à Chancel. Je pense que les réponses ont été apportées sur le match d'aujourd'hui. La République démocratique du Congo qui n'est plus qu'à un point de la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et ce sera son objectif, mardi à 13h, GMT sur Canal Plus Sport 1 à l'occasion de son match retour face à la Tanzanie. Claude, voir la RDC dans cette configuration, est-ce un signe qu'elle est en train de retrouver aussi sa place parmi les meilleures nations ? Elle est en train de retrouver une place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. C'est un immense pays de football avec, en plus, des grands clubs locaux, indépendamment de tous leurs binationaux qui sont de très grande qualité. Mais c'est un vrai et grand et immense pays de football et qui devrait toujours être au pire dans les quarts de finalistes, mais plus souvent dans le trio de tête de la compétition continentale. parce qu'on voit le potentiel de ce pays et là, ils y sont. Ils y sont complètement et c'est sûr que ça fera partie des équipes difficiles à jouer pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Tout va donc bien pour la RDC dans ce groupe. Est-ce que la RDC est sucotée ? C'est là, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parlait de foot, et sinon on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche d'indication qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti. Alors, est-ce que la RDC est sucotée ? Est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce qu'on en parle trop ? Est-ce que c'est une équipe qui est vraiment mis au pied des stals ? Est-ce que c'est une équipe qui ne reflète pas sa valeur actuelle ? Moi, je pense que la RDCongo, pour moi, c'est une équipe qui n'est pas sucotée. Pourquoi ? Je t'explique. C'est une équipe dans l'ensemble des deux qualifications, c'est 7 victoires consécutives. Actuellement, ils ont fait carton plein. Ils sont en train de faire carton plein. 3 matchs, 3 victoires, 9 points précides, 9. Et si on veut cumuler l'ensemble des qualifications, il faut souligner que lorsque Dissab prend cette équipe, l'équipe avait perdu les deux premiers matchs des éliminatoires de la campagne précédente. Il prend l'équipe, il gagne les 4 autres matchs. Il remporte les 4 autres matchs, plus les 3 matchs qu'il a remportés. Cette fois-ci, ça fait 7 matchs. 7 matchs, c'est l'ensemble des deux qualifications. 7 victoires sur 7. Sans compter que c'est une équipe qui a fait demi-finale de Cannes, éliminée par la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui a fait demi-finale de Cannes, éliminée par la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, ce n'est pas une équipe qui est sucotée. La RDC est actuellement à sa place. La RD n'est pas sucotée. Beaucoup de personnes disent que non, on en parle trop de non, non, non. La RD, il faut être réaliste, il faut être objectif dans ses analyses. Lorsque tu as analysé, tu dois être objectif. Actuellement, la RDC est une équipe qui est vraiment forte. C'est une équipe qui monte en puissance. Il ne faut pas analyser avec les émotions. Il ne faut pas analyser avec les émotions. On analyse avec des preuves. Lorsque tu fais une analyse, tu analyses avec des preuves. La RDC, c'est demi-finaliste de la Cannes. La RDC enchaîne les 8 tours. Même si ça peut ne pas être beau et tout, mais ça gagne. C'est efficace. C'est efficace, les gars. On ne peut pas aimer ce que Sébastien Dessart est en train de mettre en place. On ne peut pas aimer la philosophie des jeux, mais on peut constater les résultats. Et en termes de résultats, la RD, ça gagne. Ça gagne 3 matchs, 3 victoires. Et si on veut cumuler dans l'ensemble des deux compétitions, c'est 7 matchs, 7 victoires. 7 matchs, 7 victoires. Une équipe qui a joué les demi-finales, éliminée par le futur champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Éliminée par le futur champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une équipe qui est surcotée. Ce n'est pas une équipe qui est surcotée. Donc, partage-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que la RDC est surcotée ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Jusqu'à son connaître les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est qu'on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.